Bien, donc, pour commencer, je vous présente ici une photo tout à fait classique. Il s'agit d'une photo d'un moulage d'oreilles. C'est l'image tout à fait classique que vous pouvez déjà avoir en tête, qui figure à la page oreille dans le Larousse, etc. Retenez plusieurs choses avant qu'on entre dans les détails. Sur l'ensemble de l'oreille, on va distinguer plusieurs parties. Puis l'oreille externe qui va comprendre le pavillon auriculaire et le conduit auditif externe ou méa-acoustique externe jusqu'au niveau du tympan. Puis l'oreille moyenne, l'oreille moyenne qui comporte plusieurs parties qui n'apparaissent pas toutes sur cette photo. La trompe auditive osseuse qui arrive, donc, du nasopharynx. Puis la caisse du tympan, qui est l'espace aérique en deux dents du tympan. Qui comporte la chaîne des osselets, marteau ou maléus, enclume ou incus et étrier ou stapès. Tout ça, on va le revoir plus en détail sur les diapos après. Et comme pour les cours précédents, tout ça, je vous l'ai écrit dans un document que vous pourrez récupérer à la fin, qui est le polycopier de ce cours. En arrière de cette caisse du tympan, nous avons une cavité comportant de multiples logettes creusées dans l'os, la mastoïde, que l'on verra là aussi plus en détail. Toutes ces structures de l'oreille moyenne communiquent et contiennent de l'air, la trompe auditive, la caisse du tympan et les différentes cellules mastoïdiennes. Puis, plus en dedans, ce qui est représenté en bleu, c'est l'oreille interne. L'oreille interne, qui comprend deux parties, la cochlée, ou qui est la partie auditive de l'oreille interne, et l'organe de l'équilibre, vestibule, le vestibule et les canaux semi-circulaires, qui sont les différentes parties de l'organe récepteur de l'équilibre. Ces structures sont situées à l'intérieur du rocher, qui est une partie de l'os temporal, et des structures de l'oreille interne partent le nerf cochléaire et les nerfs vestibulaires vers le tronc cérébral. Et puis passe également, accessoirement, le nerf facial, dont on a parlé l'autre jour. Voici ici une autre photo, pratiquement du même aspect, l'oreille externe, le tympan, la chaîne des osselets, l'oreille interne et le conduit auditif interne. Et vous avez ici, sur une coupe de scanner, ces différentes parties, le conduit auditif externe, que l'on suit bien jusqu'au niveau du tympan. Puis l'oreille moyenne, avec ici sa limite interne qui correspond à l'étrier. Ça ne sort pas très très bien comme couleur, peu importe. Et en dedans, la cochlée, qui est l'organe de l'audition, cochlée ou limaçon, ça ressemble tout à fait à la forme d'un escargot. Et puis les canaux semi-circulaires, avec le vestibule. Et en dedans, voici le conduit auditif interne vers le tronc cérébral. Ce qu'il est important également de retenir, d'emblée, c'est que ces structures, cette cavité, notamment de l'oreille moyenne et de l'oreille interne, sont situées immédiatement en dessous des méninges. Vous avez tous, par exemple, entendu parler d'une notion d'infection de l'oreille, qu'on appelle des otites. Eh bien, une otite, qui va être une inflammation, souvent infectieuse, de l'oreille moyenne, vous voyez que ça arrive à proximité immédiate des méninges. Et d'emblée, simplement par cette coupe, vous comprenez qu'il peut y avoir des conséquences neurologiques de certaines infections à ce niveau-là. Je vous ai donné, donc, ces quelques notions préliminaires sur les différentes parties de l'oreille. On revoit ici, maintenant, l'anatomie du rocher. Le rocher, c'est donc un os qui est une partie de l'os temporal. C'est un os très complexe, puisque, à l'intérieur, passent de nombreuses structures importantes. Globalement, ce rocher, il a une projection triangulaire à base externe et à sommet interne. Le grand axe du rocher est dirigé vers l'avant et vers le dedans, c'est-à-dire vers la loge hypophysaire. Ce rocher, c'est un élément de la base du crâne qui est à la jonction entre l'étage moyen de la base du crâne en avant et l'étage postérieur de la base du crâne en arrière. Sur la photo, il s'agit ici, donc, d'une projection par au-dessus des différentes parties de l'oreille. Le conduit ou méa acoustique externe est représenté en rouge. Puis, l'oreille moyenne, tout au moins une partie, est représentée en vert, avec la trompe auditive en avant. Le tympan et des osselets. Et puis, ici, la partie entéro-interne de la mastoïde, mais cette mastoïde est beaucoup plus développée qu'elle n'apparaît ici sur la photo. Et puis, en bleu, c'est la projection supérieure, donc, de la cochlée qui est en avant et en dedans, et des canaux semi-circulaires qui sont en arrière. Pour mémoire, passe également dans le rocher la carotide interne qui est située à ce niveau, donc, qui va aller irriguer une grande partie de l'encéphale antérieure. Et en arrière, passe le sinus veineux sigmoïde qui va ensuite se prolonger en formant la veine jugulaire interne qu'on a déjà vue lors des cours précédents. Voici maintenant une projection latérale, donc, du crâne. Vous reconnaissez le méa-acoustique externe, le processus zygomatique. Voici en bleu, ici, le tympan. Et représenté en marron, la projection des cellules mastoïdiennes qui sont donc creusées à l'intérieur de l'os. Et l'élément osseux que l'on voit à ce niveau, c'est la pointe du processus mastoïde qui est directement palpable sous la peau, en bas et en arrière de l'oreille. Alors que le processus styloïde, qui est représenté ici, lui, est beaucoup plus profond. Je vous avais dit, l'os temporal, donc, comporte trois parties. L'écaille du temporal qui entre dans la constitution de la voûte du crâne et d'une partie de la base du crâne. L'os tympanal, tout petit, qui forme uniquement le plancher du méa-acoustique externe. Et puis, le rocher qui est plus en dedans, mais dont la partie externe, ici, est formée par la mastoïde. Alors, dans le rocher, on verra, et notamment sur des dessins ou des photos un petit peu plus loin, que la consistance de cet os est variable selon les niveaux. Il y a une partie, donc, qui est constituée d'un os spongieux et qui est creusée de cellules aériques, donc qui contiennent de l'air. L'ensemble de ces cavités du rocher qui contiennent de l'air forment l'oreille moyenne. Et puis, deuxièmement, dans la partie centrale du rocher, il y a une partie, un bloc osseux qui est extrêmement dense. On l'appelle éburné. Éburné, ça veut dire qu'il y a la consistance de l'ivoire. Donc, c'est un os qui est avasculaire. Il n'y a pas de vaisseau, à part une minuscule artériole, mais sinon, c'est dense comme une boule de billard, une boule d'ivoire. C'est extrêmement solide. C'est le bloc labyrinthique qui contient l'oreille interne. Donc, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. L'oreille avec ses trois parties. L'oreille externe qui comporte le pavillon, le conduit et jusqu'à la surface du tympan. L'oreille moyenne et l'oreille interne. Et puis, nous voyons aussi que passe dans ce rocher la carotide interne qui croise la trompe auditive et qui est très proche de l'oreille interne. Et puis, un petit peu plus en arrière et en dehors, la veine jugulaire interne qui est le prolongement du sinus sigmoïde et qui est sortie du crâne par le foramen jugulaire. Jusqu'à là, c'est simple. L'oreille externe qui est donc formée par le pavillon auriculaire et le méa-acoustique externe. Quelques repères, quelques noms à propos de ce pavillon auriculaire sans entrer dans le détail de tous les termes qui étaient indiqués par des flèches. Le pourtour cartilagineux, on appelle ça l'hélix. H-E-L-I-X. La partie centrale creuse, juste devant le conduit auditif, c'est la conque. Et d'autre part, le cartilage qui se trouve ici, juste en avant du conduit auditif externe, s'appelle le tragus. Ce cartilage-là qui limite en avant le conduit. Alors il y a d'autres termes. La partie inférieure, c'est le lobule, etc. Bon, on ne va pas se perdre dans tous les petits détails. Rappelez-vous, quand on a parlé du nerf facial, je vous ai dit que ce nerf facial, il avait un rameau sensitif. Que ce rameau sensitif innervait le conduit auditif externe et la conque. Et que cela avait un intérêt, car en cas de paralysie faciale, si cette paralysie faciale est due au virus du zona, eh bien, on va pouvoir faire le diagnostic en observant la conque et en recherchant s'il existe des vésicules à ce niveau. Et la mise en évidence à ce niveau d'une, deux ou trois vésicules suffise en général à poser le diagnostic précis. Maintenant, le méa-acoustique externe. Ce méa-acoustique externe, vous voyez qu'il a deux parties. Une partie externe cartilagineuse, le cartilage est représenté ici en blanc. Et une partie interne osseuse. Et d'autre part, ce conduit ou méa-acoustique n'est pas strictement rectiligne. Il est, c'est variable selon les patients, mais il est légèrement coudé. Et donc, pour apercevoir le tympan, il est nécessaire, quand on examine le patient, de tirer légèrement l'oreille vers l'arrière pour mettre l'ensemble des deux parties du méa-acoustique dans l'axe. À l'extrémité interne de ce méa-acoustique, nous avons le tympan. Le tympan, donc, il fait la jonction entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Grosso modo, un tympan, chez l'adulte, ça a environ un centimètre de diamètre. Très peu de choses près. C'est une notion facile à retenir. Ce tympan, il est translucide. La couleur que vous voyez ici sur cette image n'est pas la bonne couleur. Ça, c'est un tympan normal et beaucoup plus grisé, un peu comme une feuille de papier calque. C'est translucide, mais c'est dans les teintes grisées. Là, ça apparaît très jaunâtre et ça serait un aspect qui ne serait plus normal. Le tympan est formé de trois couches. Je ne sais pas si vous avez vu ça en histologie ce matin. Donc, au milieu, vous avez une couche fibreuse. En dehors, une couche cutanée. En dedans, une couche muqueuse. Deuxième notion. Voici ici, partant de la partie supérieure du tympan, le manche du marteau, ou manche maléaire, qui est adhérent, qui est situé dans l'épaisseur du tympan. Un tympan comporte deux parties. Une partie inférieure qui représente 95% de la surface du tympan. La voici. C'est la partie tensa, T-E-N-S-A, ce qui veut dire la partie tendue du tympan. Et puis, vous avez au-dessus une petite portion que l'on appelle la pars flacida, avec deux C. Pars flacida, qui est une membrane, une partie du tympan qui est plus souple et plus sujette à présenter des dépressions. Quand on examine un tympan, ce qu'on appelle l'autoscopie, il est nécessaire d'avoir une source lumineuse, parce que c'est au fond d'un trou, il fait tout noir, une source lumineuse, quelle qu'elle soit, qui vous apporte de la lumière dans l'axe de votre vue. Ça peut être un otoscope à manches, ça peut être une lampe frontale, comme ont la plupart des ORL. Ça peut être aussi un microscope, qui est une sorte de grosse loupe binoculaire qui amène la lumière et avec un système grossissant. Quand on examine un tympan, il faut chercher s'il s'agit d'un tympan normal ou pathologique. Donc, quels sont les critères de normalité d'un tympan ? Vous les avez ici inscrits. Le tympan doit être gris translucide. Il doit être plat. Les reliefs osseux doivent être visibles. Ces reliefs osseux sont la courte apophise du marteau et le manche du marteau, que je vous souligne ici en bleu. Enfin, quatrième critère de normalité du tympan, le triangle lumineux qui est situé ici en bas et en avant. Ici, là, il s'agit d'un tympan droit. Donc, l'avant se trouve à votre droite. Je vous ai dit qu'un tympan normal devait être plat. Et en fait, ce tympan lui-même n'est pas réellement plat. Alors, je m'explique. Le tympan, il a grosso modo un peu la forme d'un entonnoir, c'est-à-dire qu'il est légèrement plus profond à sa partie centrale qu'en périphérie. Mais par contre, ce qui doit être plat, c'est l'ensemble de la membrane tout autour qui ne doit être ni rétractée vers l'intérieur ni bombant vers l'extérieur. Quand vous allez être externe, vous aurez, pour certains d'entre vous, l'occasion de passer dans des services d'ORL, vous aurez l'occasion de voir des tympans. C'est difficile à voir au début et il faut en voir beaucoup pour commencer à s'y faire. Et il vaut mieux commencer par des tympans d'adultes que des tympans de nourrissons parce que le nourrisson, on regarde ça avec un spéculum de 2 mm de diamètre. C'est vraiment difficile chez l'adulte. Bon, ça vient un peu plus rapidement. Voyons maintenant l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, donc, comme je vous l'ai dit, comporte plusieurs parties. La trompe auditive, pas toute la trompe auditive, la trompe auditive osseuse. On a déjà parlé lors des cours précédents de la trompe auditive qui s'abouche dans le nasopharynx. Cette trompe auditive, elle a une partie entéro-inférieure cartilagineuse et une partie postéro-supérieure osseuse. Cette trompe auditive vient s'ouvrir en bas et en avant de la caisse du tympan. La caisse du tympan, elle va pouvoir être divisée en 3 étages en fonction du niveau du tympan. En dessous du niveau du tympan, c'est-à-dire ici, cette flèche verte, c'est l'hypotympanum. Puis, entre la limite inférieure et supérieure du tympan, c'est le méso-tympanum, tympanum, U-M, pour la fin. Et la partie supérieure, c'est l'épi-tympanum. Vous voyez que les osselets ne sont pas tous compris dans le méso-tympanum, mais qu'une partie, la tête du marteau et le corps de l'enclume sont situés dans l'épi-tympanum. Et puis, comme je vous l'ai dit, en arrière, nous avons les cellules mastoïdiennes. donc cette trompe s'ouvre dans l'hippo-tympanum. La caisse du tympan avec ses trois parties, le méso-tympanum qui est situé juste en dedans du tympan, en dessous de l'hippo-tympanum, au-dessus de l'épi-tympanum. Jusqu'à là, ce n'est pas très difficile. Dans la caisse du tympan, nous avons la chaîne des osselets formée par trois osselets, le maléus, l'incus ou le stapès. donc cette chaîne est située d'une part dans le méso-tympanum et l'épi-tympanum. Cette chaîne des osselets va transmettre les vibrations entre le tympan et l'oreille interne au niveau de ce que l'on appelle la platine de l'étrier. D'autre part, cheminant sur la face interne de la caisse du tympan, nous avons le nerf facial qui est normalement situé dans un canal osseux, le canal facial. Là, il n'est pas figuré sur ce dessin. Il passerait au niveau de mon doigt. Voici maintenant une vue interne de la caisse du tympan. Donc, sur la photo, on aperçoit la face interne du tympan avec les trois osselets, le maléus avec son manche, la courte apophyse dirigée vers l'extérieur, le col du marteau puis la tête du marteau. Ce marteau vient s'articuler avec l'incus ou enclume qui comporte un corps, une courte apophyse horizontale et une longue apophyse verticale qui, elle-même, vient s'articuler avec l'étrier ou stapes. entre la surface du tympan et la surface de la platine de l'étrier, il y a un rapport de 1 à 20 environ et donc, il y a une amplification de puissance multipliée par 20 entre la puissance sonore qui arrive au tympan et ce qui est transmis au niveau de l'étrier. Ce dessin est un peu ésotérique parce qu'on a enlevé beaucoup de choses. Il s'agit ici d'une projection de la paroi interne de la caisse du tympan. L'étrier vient fermer ici la fenêtre ovale. On pourrait le représenter avec ces deux branches saillant vers l'extérieur. Voici ensuite le promontoire et la fenêtre tympanique ou fenêtre ronde dans la partie interne de la caisse du tympan. Et voici juste au-dessus de la platine de l'étrier le passage du canal facial qui fait saillie juste au-dessus de cet osselet. Maintenant, si je représente en vert la situation du tympan, la projection du tympan à ce niveau, le tympan se projetterait comme ceci. Avec en dessous l'hypotympanome et au-dessus l'épitympanome. voici les osselets de l'audition Malleus, Incus et Stapes. Ils ne sont pas représentés tous à la même échelle. Voici le Malleus pris isolément. Ce sont donc des osselets humains prélevés sur le sujet anatomique. Voici le manche du marteau, la courte apophise du marteau saillante vers l'extérieur dans le conduit auditif externe, le col du marteau, la tête du marteau. En dessous, l'enclume avec sa courte apophise horizontale, sa longue apophise verticale. Voici les mêmes osselets sur d'autres angulations. et puis, à côté, l'étrier. L'étrier ou Stapes, c'est le plus petit os de l'organisme. Comme ordre de grandeur, la platine de l'étrier qui est ici, ça mesure 3 mm. chaque étrier comporte deux branches et une tête qui vient s'articuler avec l'enclume ou incus. Si vous regardez bien ces photos, vous voyez que ces branches sont creuses. elles sont un peu une forme de gouttière et donc, c'est un os qui est très fragile. C'est un os très particulier car, en fait, dès le 6e mois de la vie intra-utérine, cet os est déjà complètement formé, il est même sénile. C'est-à-dire que si, pour une raison X, survient une fracture dès la période intra-utérine et puis, dans les premières années de la vie, cet os ne consolidera jamais. Il n'y a pas beaucoup d'os dans l'organisme comme ça qui ont cette particularité d'être sénile très tôt et de ne pas pouvoir se consolider. Pourquoi cet étrier a-t-il deux branches comme ça ? C'est assez particulier. En fait, c'est dû simplement à cette notion que cet os se développe autour d'un vaisseau qui passe au milieu et donc, il y a deux branches de chaque côté qui vont se former. Et puis, cet os, pardon, ce vaisseau va involuer au cours du développement jusqu'à disparaître dans 99% des cas. Quelquefois, quand on opère un patient, eh bien, on s'aperçoit qu'il reste une artère qui passe entre les deux. Si vous avez ultérieurement, selon la branche que vous prendrez, l'occasion de travailler sur des animaux, eh bien, la plupart des animaux ont des étriers. et par exemple, un étrier de rat, ça a exactement la même forme si ce n'est que ça mesure moins d'un millimètre. C'est donc extrêmement petit, extrêmement fin, mais ça a tout à fait la même forme que chez l'homme. L'oreille moyenne comporte également les cellules mastovidiennes. Ces cellules mastovidiennes sont des cavités aériques, donc qui contiennent de l'air. Cet air provient du nasopharynx par la trompe auditive, puis qui est passée par la caisse du tympan avant d'aboutir dans les cavités mastovidiennes. Toutes les cellules communiquent avec la caisse du tympan, directement ou indirectement, ou par l'intermédiaire d'autres cellules. Et la principale de ces cellules mastovidiennes, c'est l'antre mastovidien, qui est la plus grande des cellules à se développer en arrière. Voici ici un scanner d'une coupe horizontale du rocher. L'avant est situé vers le haut du tableau, l'arrière vers le bas, le dehors et le dedans. Vous reconnaissez la tête du marteau que je souligne en rouge, juste en arrière l'enclume, puis ici la cochlée, le vestibule avec les canaux semi-circulaires et l'homéa acoustique interne. Eh bien, voici les cellules mastovidiennes que je représente, que je souligne ici en vert, avec l'antre qui est la principale cellule mastovidienne. maintenant, une autre coupe ici, prise sur un sujet anatomique qui a été donc sectionnée ici verticalement. voici le dehors, le dedans, ici le pavillon auriculaire qui a été sectionné, on voit le cartilage, le méa acoustique externe avec la portion externe cartilagineuse puis interne osseuse et le tympan. Le tympan, il y a une petite portion qui a été sectionnée mais on voit quand même ici la partie centrale du tympan qui est saillante vers le dedans et les osselets, ici l'enclume qui vient s'articuler sur l'étrier. En dedans, voici la cochlée puis le méa acoustique interne. D'autre part, vous voyez très bien au-dessus du rocher le lobe temporal donc limité par les méninges mais vous voyez également donc que ça se trouve tout à fait à proximité de les cavités de l'oreille moyenne et même on le reverra il y a des oreilles moyennes beaucoup plus pneumatisées que c'est le cas ici avec les cellules aériques pratiquement au contact de l'aménage avec donc toutes les conséquences pathologiques que ça peut avoir ici le passage de l'artère carotide interne donc en avant on a la carotide interne en bas et en arrière le sinus vénosigmoïde qui va aboutir au golfe de la jugulaire et donner la jugulaire interne et en arrière du rocher également puisque la face postérieure du rocher donc est une paroi verticale en arrière nous avons la durmère cérébelleuse et le cervelet passons à l'oreille interne au niveau de l'oreille interne c'est compliqué et la notion de bloc labyrinthique vous explique bien ce qu'il en est ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce bloc labyrinthique c'est donc un os extrêmement dense de l'os éburné comme je vous l'ai dit qui va être creusé de cavité dans lequel est formé l'oreille interne ce que vous voyez ici c'est en fait le moulage des cavités ça n'est pas une espèce de petite coque osseuse qui entourerait la cochlée le vestibule et les canaux semi-circulaires c'est le moulage des cavités creusées dans ce gros bloc osseux bloc labyrinthique donc vous avez la cochlée avec ses deux tours et demie de spire le vestibule et les canaux semi-circulaires ici le stapès dans la fenêtre ovale et la fenêtre ronde ou fenêtre tympanique voici voici ici le bloc labyrinthique isolé donc là encore ce qu'il faut bien comprendre ce que l'on voit là c'est le moulage des cavités creusées dans l'os donc on a ces deux cavités cochlées et vestibules qui communiquent puis les canaux semi-circulaires qui sont en fait qui forment avec le vestibule lui-même des boucles complètes ces canaux semi-circulaires sont situées dans des plans orthogonaux c'est-à-dire des plans perpendiculaires l'un à l'autre alors les choses se compliquent vous avez ici sur la photo en gris l'os est burdé très dense dans ce bloc osseux écreusé le bloc labyrinthique c'est-à-dire toute la partie qui apparaît en blanc puis dans ce labyrinthe osseux nous avons un liquide que l'on appelle la périlinthe et au sein de ce liquide flotte plus ou moins parce qu'il y a des parties où c'est adhérent à la paroi mais le labyrinthe membraneux qui est ici représenté en noir le labyrinthe membraneux contient un liquide que l'on appelle l'endolymph et c'est à l'intérieur de ce labyrinthe membraneux que se trouvent les cellules sensorielles de l'audition et de l'équilibre pour mémoire ici vous est représenté l'étrier qui est à la jonction entre l'air de la caisse du tympan et la périlinthe et puis d'autre part vous y représentez ici la fenêtre ronde ou fenêtre tympanique qui est à la jonction entre l'air de la caisse du tympan et la périlinthe voici une autre représentation de ce système ces gros tubes c'est le bloc labyrinthique dans le bloc labyrinthique qui apparaît en noir la périlinthe et flottant dans cette périlinthe le labyrinthe membraneux beaucoup plus fin mais qui va suivre les différentes parties du bloc labyrinthique alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que toutes ces parties du labyrinthe membraneux également communiquent c'est à dire que l'endolymthe de la cochlée communique avec l'endolymthe du vestibule et des canaux semi-circulaires la périlinthe de la cochlée communique avec la périlinthe du vestibule et des canaux semi-circulaires conséquence quand il y a une pathologie d'une partie de l'oreille interne et bien elle se communique souvent à l'autre partie par l'intermédiaire de ces liquides voici représentés donc ces différentes parties le bloc labyrinthique sur la première image les deux juxtaposés cette coupe là que je vous ai représentée et puis ici le labyrinthe membraneux qui est complètement isolé avec la cochlée le vestibule avec deux parties sur lesquelles on va revenir et les canaux semi-circulaires et puis partant de la cochlée ou du vestibule les neurones les proto-neurones des voies cochléaires et vestibulaires sur lesquelles on reviendra tout à l'heure donc voici la même vue agrandie alors pour ceux qui regardent bien il y a un petit truc dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant ça c'est le canal et le sac endolymphatique c'est une sorte de diverticule de poche de résorption de l'endolymph peu importe pour le moment voici maintenant une vue de la cochlée à plusieurs niveaux donc la cochlée présente un canal enroulé sur lui-même représentant deux tours et demie de spire il y a des animaux pour lesquels il est plus long il représente plus de tours de spire que ça peu importe là aussi ce qui nous intéresse plutôt c'est l'homme on reviendra on reviendra ultérieurement un peu plus précisément sur la composition ici d'un tour de spire de la cochlée pour voir les différentes structures qui sont importantes mais vous voyez que cette cochlée a un axe central par lequel vont sortir les proton neurones qui vont venir former le nerf acoustique nerf acoustique que l'on voit sortir ici dans le conduit auditif interne pour se diriger vers le tronc cérébral alors on parle de labyrinthe antérieur pour la cochlée de labyrinthe postérieur pour l'organe de l'équilibre qui comporte le vestibule et les trois canaux semi-circulaires voici ici une imagerie une IRM céphalique et bien on reconnaît assez facilement sur cette IRM la cochlée le vestibule on reconnaît même ici le canal semi-circulaire latéral le canal semi-circulaire postérieur puis dans le conduit auditif interne ou méacoustique interne le passage le passage des nerfs qui vont vers le tronc cérébral et l'on voit même provenant de du tronc basilaire une artère cérébelleuse antéro-inférieure qui pénètre dans le camp du auditif ici qui fait une boucle pour aller irriguer la cochlée ici c'est le tronc on est à la jonction entre le pont et le bulbe voici les pédoncules cérébelleux et le cervelet ici le quatrième ventricule du côté opposé nous avons la même chose ici c'est le lobe temporal donc pour mémoire on en a un peu parlé quand je vous ai décrit le trajet du nerf facial puisque le nerf facial septième nerf crânien et le nerf stato-acoustique ou huitième nerf crânien sortent tous les deux pratiquement au même niveau du sillon bulbo-pontique ils traversent l'angle ponto-cérébelleux c'est à dire cette partie qui contient ici du liquide cérébro-spinal avant de pénétrer dans le méa acoustique interne sur un autre dessin donc ici de la base du crâne vu par au-dessus voici la loge hypophysaire voici la paroi postérieure postérosupérieure du clivus et le foramen magnum ici le foramen jugulaire avec sa partie large et sa partie horizontale et puis le rocher qui a été partiellement disséqué pour mettre en évidence la cochlée le vestibule et les canaux semi-circulaires et les nerfs qui passent ici dans le méa acoustique interne avec le nerf facial qui donne ici le ganglion géniculé les nerfs pétreux et la partie tympanique du nerf facial concernant donc les voies cochléo-vestibulaires et bien à partir des organes sensoriels situés dans le ray interne nous avons donc les voies cochléo-vestibulaires qui se dirigent donc vers le dedans qui traverse on le revoit très bien ici voici le nerf facial ici en avant voici les nerfs vestibulaires en arrière le nerf cochlère étant un petit peu en dessous le pont le quatrième ventricule les pédoncules le pédoncule cérébré le moyen et le cervelet et toute cette zone ici c'est l'angle pontocérébelleux qui contient du LCR et bien vous reverrez quand on va traiter demain la physiologie et la sémiologie des voies cochléo-vestibulaires que devant une surdité on va s'attacher à essayer de trouver l'origine de cette surdité cette surdité pouvant provenir soit d'un problème mécanique un tympan crevé des osselets abîmés soit d'une atteinte neurosensorielle cette atteinte neurosensorielle pouvant provenir soit d'une atteinte de la cochlée proprement dite par atteinte des cellules sensorielles soit comme c'est le cas ici d'une atteinte au niveau des voies cochléo-vestibulaires et ici en l'occurrence on a diagnostiqué une toute petite tumeur d'environ 3 mm qui vient comprimer les nerfs dans le méa acoustique interne et qui crée des problèmes d'audition et des problèmes d'équilibre voyons maintenant ces voies cochléo-vestibulaires dans le tronc cérébral et bien voici ici sur le dessin du milieu ici le méa acoustique interne ce méa acoustique interne dont je circonscris l'orifice ici en rouge et en dessous le foramen jugulaire le foramen jugulaire dans lequel passe le 9 pardon le 11 le 10 et le 9 dont les troncs nerveux sont formés par des radicelles c'est toi qui m'avais posé la question des fois dernière non c'est lui on va dire que c'est lui et bien les radicelles c'est les petites racines qu'on voit très bien ici qui viennent converger vers le nerf pour former le tronc de ce nerf de même que l'on voit plus bas des petites radicelles qui vont former le nerf c1 puis c2 etc tout au long à hauteur de la boile le nerf les nerfs la 8ème père crânienne donc sort du méa acoustique interne traverse l'angle ponto cérébelleux et rejoint le tronc cérébral au niveau du sillon bulbo protubérantiel voici ici sur une coupe sagitale médiane le sillon bulbo protubérantiel voici le bulbe voici le pont 4ème ventricule en arrière et cervelet et sur une vue de 3 quarts voici le 7 le nerf facial puis le 8 nerf stato acoustique qui aboutit donc aussi au bulbo protubérantiel et qui va donner ça on le reverra tout à l'heure à la surface du plancher du 4ème ventricule certaines de ces neurones va former le relief des stris acoustiques stris acoustiques que l'on voit bien également sur une pièce anatomique on voit encore ces stris acoustiques ici représentés sur le dessin bien sûr c'est toujours un peu plus net sur un des 5 l'oreille interne donc comporte une partie auditive la cochlée et l'organe de l'équilibre le vestibule et les 3 canaux semi-circulaires donc ces deux organes sensoriels sont largement associés avec une cavité commune le labyrinthe osseux une périlinthe qui est commune le labyrinthe membraneux qui est commun et l'endolinthe qui est commune qui circule d'un compartiment à l'autre globalement retenez que la périlinthe et l'endolinthe n'ont pas du tout la même composition ionique la périlinthe a pratiquement la même composition que le liquide cérébrospinal à la différence de l'endolinthe qui a pratiquement la composition du milieu intracellulaire c'est à dire que la périlinthe est riche en sodium pauvre en potassium l'endolinthe est riche en potassium pauvre en sodium donc il ne faut pas que les deux milieux soient en communication directe revenons à l'oreille interne donc on a la cochlée le vestibule et les trois canaux semi-circulaires dans la cochlée vous avez ici une image d'IRM centrée sur la cochlée qui vous permet de bien voir in vivo quel est l'aspect des milieux liquidiens dans la cochlée de même que dans le vestibule et les trois canaux semi-circulaires ici ensuite le conduit ou méacoustique interne qui va vers l'angle pontocérébelleux donc la huitième percrânienne le nerf stato-acoustique encore appelé cochléo-vestibulaire ces nerfs sortent du labyrinthe et se dirigent en dedans ils vont passer à l'intérieur dans le méacoustique interne puis dans l'angle pontocérébelleux pour rejoindre le tronc au niveau du sillon bulbo-pontique dans le rocher passe également le nerf facial on l'a dit et le 7 bis le 7 et le 7 bis sont séparés l'un de l'autre jusqu'à la partie périphérique du méacoustique interne puis là puis là les deux nerfs vont fusionner pour passer dans le canal facial dans le rocher passe également passe également la carotide interne on l'a dit et le sinus sigmoïde qui va donner la jugulaire interne donc ça veut dire beaucoup de choses voici ici une coupe agrandie donc sur un sujet anatomique une coupe passant par la cochlée le vestibule le méa acoustique interne avec le nerf cochléaire et les nerfs vestibulaires qui vont se rejoindre pour se fusionner en dedans vers le tronc le tronc cérébral quand on considère la cochlée il est toujours très difficile de voir les limites entre l'anatomie proprement dite et l'histologie puisqu'il s'agit d'anatomie très fine et que on arrive à la jonction de ces deux disciplines voici ici la section d'un tour de spire de la cochlée dans cette section d'un tour de spire de la cochlée nous avons globalement trois compartiments la rampe vestibulaire et la rampe tympanique ou rampe cochléaire qui contiennent de la périlinfe et puis vous avez donc ça c'est le compartiment périlinfe puis vous avez un troisième compartiment triangulaire le canal cochléaire proprement dit qui contient l'organe de corti c'est-à-dire c'est-à-dire les cellules ciliées les cellules sensorielles voici un plus gros plan donc sur la cochlée avec l'organe de corti l'organe de corti le voici c'est cette structure qui contient une rangée de cellules ciliées internes et trois rangées de cellules ciliées externes et puis au-dessus une membrane qui est une membrane acellulaire que l'on appelle la membrane tectoriale voyons maintenant comment ça se présente à plus fort grossissement et bien vous avez la juxtaposition des cellules ciliées internes il y a environ je crois de l'ordre de 6 ou 7 000 cellules ciliées internes ce qui n'est pas énorme et puis les trois rangées de cellules ciliées externes donc tout ceci correspond donc au labyrinthe membraneux qui contient l'endolymph maintenant faisant synapse avec le pôle inférieur des cellules ciliées internes les protoneurones des voies cochléaires voici maintenant la juxtaposition de ces trois dessins avec ici le schéma de la coupe histologique avec les cellules ciliées internes cellules ciliées externes et la membrane tectoriale on reviendra demain matin sur le fonctionnement sur la physiologie réelle de ce système de l'audition et donc là on va enchaîner sur la systématisation des voies cochléaires donc on vient de voir l'anatomie macroscopique et microscopique ici de la cochlée je vous ai dit que on avait une rangée de cellules ciliées internes ce sont les cellules ciliées internes qui sont les cellules auditives au sens propre du terme les cellules ciliées externes on reverra demain sont des cellules qui jouent un rôle d'amplification du signal donc voyons les voies de la systématisation cochléaire la cellule sensorielle cellule ciliée interne fait synapse à son pôle inférieur avec un proton neurone cochléaire donc avec les dendrites de ce proton neurone ce proton neurone que je vous ai représenté ici en rouge sort par la lame spirale un canal qui est creusé dans la lame spirale puis ce proton neurone a son corps cellulaire dans le ganglion de corti c-o-r-t-i puis de là part un axone qui se dirige vers le conduit auditif interne là ça se complique ça se complique et on va analyser étage par étage ces différentes connexions voici le huitième nerf crânien l'arrivée donc du proton neurone cochléaire qui a traversé le conduit auditif interne l'angle pontocérébelle pour aboutir au tronc cérébral tout ça décortiqué vous allez l'avoir dans le dans le poli ne pleurez pas tout de suite c'est ce proton neurone va aboutir au noyau cochléaire ventral puis de ce noyau cochléaire ventral nous allons avoir de multiples connexions premièrement un deux taux neurone va croiser la ligne médiane puis va remonter pour former le lémniscus latéral il va remonter jusque dans le mésencéphale on va le revoir sur un dessin après mais il y a également et là je l'ai représenté par l'autre côté pour faciliter un peu le dessin mais il y a des deux taux neurones de ce noyau ventral qui vont remonter également dans le lémniscus latéral homolatéral même côté que la cochlée donc première notion vous voyez qu'une oreille va se projeter sur le lémniscus controlatéral et homolatéral et ça jusqu'à la terminaison corticale ce qui signifie que chaque oreille a une projection corticale bilatérale ce qui est rare dans l'organisme en général les commandes où la sensibilité est croisée donc comme incidence le fait que chaque oreille se projette sur le cortex des deux côtés fait qu'il est tout à fait exceptionnel d'avoir des surdités corticales pourquoi parce qu'il faudra avoir la destruction d'une zone de cortex symétrique de chaque côté ce qui n'est pas très probable ça peut arriver mais c'est pas très probable deuxième type de deutoneurone à partir du noyau ventral cochléaire vers les olives protubérantielles on a une olive de chaque côté située à la jonction bulbo-protubérantielle et bien chaque noyau ventral envoie des projections vers les deux olives homo et controlatérales et d'autre part il existe également des connexions directes d'une olive à l'autre troisième notion il existe des fibres interlémniscales qui vont passer d'un lémniscus latéral à l'autre donc toutes ces voies sont gentiment entremêlées entre la droite et la gauche quand je vous ai parlé du nerf facial je vous ai dit que ce nerf facial avait une branche motrice vers le muscle de l'étrier ou muscle stapédien ceci est physiologiquement et sémiologiquement important car il existe un réflexe on le reverra en sémiologie demain et en physiologie il existe un réflexe protecteur vis-à-vis des bruits trop forts quand on perçoit quand on perçoit un bruit traumatisant ce bruit est transmis au noyau cochlère ventral puis qui transmet ça aux olives et vous voyez sur ce dessin qu'il existe une connexion à partir de chaque olive vers les noyaux du sept homo et contrôl latéral et bien ça c'est la voie de cet arc réflexe qui aboutit par le nerf cochléaire l'olive la connexion les fibres donc qui vont vers les noyaux du sept puis à partir du noyau du sept la voie motrice qui va faire contracter le muscle de l'étrier pour bloquer l'étrier et donc protéger l'oreille interne des bruits trop forts c'est la base de ce qu'on va revoir demain que l'on appelle le réflexe stapédien troisième notion il existe également des connexions à deux taux neurones du noyau cochléaire ventral vers le noyau cochléaire dorsal puis du noyau cochléaire dorsal par l'intermédiaire des stris acoustiques vers le noyau réticulaire souvenez-vous ces stris acoustiques je vous en ai parlé tout à l'heure ces stris acoustiques elles sont en surface du quatrième ventricule ventricule elles sont macroscopiquement visibles à la surface du plancher du quatrième ventricule et cette voie qui aboutit ici au noyau réticulaire qu'est-ce que c'est que ce noyau réticulaire vous reverrez ça également ultérieurement la réticulée va jouer un rôle de filtrage pour vous atténuer quand tout va bien la perception désagréable d'un bruit auquel vous allez finir par vous habituer j'imagine je ne sais pas s'il y avait un ventilateur un instrument qui fasse un petit peu de bruit au fond finalement quand tout va bien on finit par s'y habituer par contre quand tout ne va pas bien que vous êtes stressé physiquement ou psychologiquement pour des tas de raisons X cette réticulée fonctionne moins bien et vous allez être beaucoup plus sensible au bruit ambiant et beaucoup plus perturbé par un certain nombre d'ambiance sonore périphérique donc je reviens là par quelques gros plans les connexions notamment vers les olives bulbaire et puis l'origine des les mniscus latéraux et la connexion avec le noyau du nerf facial et les fibres du nerf facial qui font le tour du noyau du 6 avant d'émerger ensuite cette voie du l'hémniscus latéral remonte dans le mésencéphale jusqu'au niveau du corps genouillé interne où elle va faire synapse avec un troisième neurone et ce troisième neurone va ensuite croiser la partie postérieure de la capsule interne formant les radiations auditives puisque ces fibres sont un peu disséminées et ce troisième neurone va venir se terminer dans le gyrus T1 le gyrus T1 premier première circonvolution premier gyrus du lobe temporal qui vous est figuré ici sur la coupe voici la grande cissure horizontale ou dite cissure de sylvius et le lobe temporal qui est en dessous la première circonvolution temporale se trouve à la partie supérieure alors je vous ai dit que les deux taux neurones qui remontaient par le léniscus latéral aboutissaient au corps genouillé interne et se terminer là mais pas tous certains vont se prolonger jusqu'au niveau du colliculus postérieur ou tubercule quadrigumeau postérieur selon l'ancienne dénomination et de là vont faire synapse avec un troisième neurone qui va se diriger vers les noyaux des nerfs oculomoteurs et du noyau du nerf spinal à l'origine d'un réflexe d'orientation du regard et de la tête vers un stimulus sonore si vous entendez brusquement un stimulus à votre droite et bien de manière réflexe vous allez avoir une rotation de la tête et une rotation conjuguée des yeux vers cette source sonore et là est la source de la systématisation de ces voix voyons maintenant la systématisation des voix vestibulaires la systématisation des voix vestibulaires vous le voyez sur ce dessin qui résume l'ensemble est assez complexe et va aboutir à plusieurs voies voici ici l'organe sensoriel donc le vestibule et les canaux semi-circulaires d'où un proto-neurone passe présente des dendrites des dendrites qui se dirigent vers le corps cellulaire le corps cellulaire étant du proto-neurone étant situé dans le ganglion de scarpa comme ça se prononce s-c-a-r-p-a ganglion de scarpa qui est le ganglion nerveux des nerfs vestibulaires supérieurs et inférieurs puis de ce corps cellulaire nous avons issu d'un axone qui se dirige vers les noyaux vestibulaires au niveau du tronc pour pas tout compliquer je vais pas entrer dans toutes les finesses des différents noyaux des nerfs vestibulaires avec leurs différentes fonctions etc on groupe ça ensemble mais ce qui est intéressant c'est de voir que à partir de ce système on va avoir plusieurs voies certaines voies en boucle pour régir l'équilibre qu'est-ce qui permet de régler l'équilibre les organes de l'équilibre la vue et la proprioceptivité c'est-à-dire la sensation et la réaction vis-à-vis du sol l'équilibre d'une manière générale va être la synthèse de ces différents types d'informations qui vont aboutir à éviter que l'individu ne se casse la figure et plutôt qu'il reste dans une position qu'il a choisie une position déterminée et stable voyons les différentes voies qui vont entrer en cause première voie une voie en boucle qui va comporter un neurone vestibulo floculaire le floculus étant une partie du vermis cérébelleux puis du floculus nous avons une connexion vers le noyau dentelé et du noyau dentelé un retour que j'ai représenté de l'autre côté pour simplifier un peu le schéma mais ça serait valable du même côté un neurone qui va du noyau dentelé et qui revient vers les noyaux vestibulaires donc là vous avez un système en boucle passant par le cervelet et qui va avoir pour rôle d'organiser la réponse motrice et de moduler la réponse motrice deuxième voie vous avez un deuxième système en boucle qui part du noyau vestibulaire vers le nodule autre partie donc du vermis et on a donc un premier neurone vestibulo nodulaire puis ensuite une connexion du nodule vers le noyau du toit ou nodulo tectal puis retour de la boucle du noyau du toit vers les noyaux vestibulaires donc là encore un système à trois neurones en boucle qui vont avoir pour but d'organiser et de moduler l'information transmise par le vestibule vous avez ensuite des connexions descendantes vers la moelle il s'agit du tractus direct vestibulo spinal et du tractus croisé vestibulo spinal croisé qui vont venir se terminer dans la corne antérieure de la moelle au contact des motoneurones et qui vont donc notamment réguler en fonction des informations de l'équilibre fourni par le vestibule qui vont régler la réaction motrice périphérique puis l'équilibre est également régi par la vue et il va y avoir des connexions entre les noyaux vestibulaires et les noyaux oculomoteurs pour stabiliser le regard en fonction de la position puis il y a des connexions qui continuent à remonter vers les noyaux gris de la motricité automatique ou étage optostrié donc qui vont régler également la motricité automatique en fonction des informations sur l'équilibre il y a dans tout ce système un degré de conscience puisqu'il y a des remontées jusqu'au niveau du cortex cérébral et pour que le système de l'équilibre fonctionne correctement l'idéal c'est que les différentes informations reçues par ces différents centres soient cohérentes soient concordantes quand il y a une dysfonction quelle qu'elle soit ceci peut entraîner des réactions de type neurovégétative et notamment compte tenu du fait de connexion avec le dys avec le nervague et bien pour ceux qui sont soumis au mal des transports et pour les autres qui ont pu admirer les exploits de ceux qui sont soumis au mal des transports vous avez pu voir les réactions de nausées voire de vomissements que peuvent avoir des gens à l'occasion de troubles de l'équilibre important et ça c'est dépendant des connexions avec le dys ces connexions elles peuvent être plus ou moins enfin ces réactions neurovégétatives elles peuvent être plus ou moins aiguë ou plus ou moins atténuée en fonction de du rôle de la réticulée qui là encore va jouer un rôle de filtrage et il y a des connexions entre les noyaux vestibulaires et la réticulée et si cette réticulée est bien active elle va affaisser elle va diminuer un peu l'intensité de ces réactions anormales au contraire et bien si elle est particulièrement stimulée elle va éventuellement laisser libre cours à tous les désagréments de ces troubles donc vous voyez que la systématisation c'est quelque chose de complexe mais finalement en raisonnant et en le comprenant dans un sens physiologique et sémiologique on comprend et on retient mieux un peu toutes ces boucles bizarres et curieuses on reverra notamment demain que les connexions des noyaux vestibulaires avec les noyaux oculomoteurs sont à l'origine de mouvements des globes oculaires réflexes dans les troubles de l'équilibre dans les vertiges mouvements que l'on appelle encore nystagmus et qui peuvent être très importants et notamment d'un point de vue de l'interprétation des troubles qui sera très important d'étudier de près j'écoute vos questions maintenant pas de questions tout est simple merci